Bonjour les enfants, voici le livre que je vais vous lire aujourd'hui. L'histoire s'appelle Elmer. Mais à votre avis, Elmer, c'est quoi comme animal ? Oui, un éléphant. Alors écoutez bien, l'histoire va commencer. Il était une fois un troupeau d'éléphants. Deux jeunes éléphants, de vieux éléphants, des grands éléphants, des gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça ou autrement. Tous différents mais tous heureux. Et tous de la même couleur. Tous, sauf Elmer. Elmer était différent. Elmer était barioli. Elmer était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elmer n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elmer qui rendait les éléphants heureux. Tantôt, il plaisantait avec les autres éléphants. Tantôt, les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours Elmer qui amenait le rire. Une nuit, Elmer n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'êtres différents. « Qui n'a jamais entendu d'un éléphant bariolé ? » pensait-il. « Pas étonnant qu'il se moque de moi. » Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, Elmer s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra des animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour Elmer ! » À chacun d'entre eux, Elmer sourit et répond « Bonjour ! » Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait. Un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies. Un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elmer attrapa l'arbrisseau et le secoua, tenté si bien que les baies tombèrent au sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même, plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps, jusqu'à ce que le jus des baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, Elmer s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour éléphant ! » Et à chacun d'entre eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour ! » Très heureux de ne pas être reconnu. Quand Elmer retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne regarda Elmer tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, Elmer sentait que quelque chose clochait. Mais quoi ? Il regarda autour de lui la même jungle habituelle, les mêmes nuages de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre et enfin les mêmes éléphants. Elmer les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et hurla à tue-tête. BOU! Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bons dans tous les sens. Nom d'une pipe ! s'exclamèrent-ils. Puis, ils virent Elmer qui n'en pouvait plus de rire. Elmer ! Elmer, disent-ils, ce doit être Elmer ! Alors, les éléphants se mirent à rire comme jamais. Ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva. Et au contact de la pluie, Elmer redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand Elmer retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, Elmer ! » dit un vieil éléphant. « Tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. Nous devons célébrer ce jour chaque année, dit un éléphant. Ce sera le jour d'Elmer. Tous les éléphants se décoreront et Elmer se peindra de la couleur des éléphants. Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et se pavannent. Si ce jour-là, vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'est Elmer. Sans aucun doute ! Voilà les enfants ! J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à demain ! Au revoir !